question là juste pour ma culture personnelle parce que j'ai pas beaucoup regardé de comment étaient composés les autres poules il y a d'autres pauvres petits européens qui se sont fait parachuter au milieu de la savane coréenne on a mélangé on a mélangé en fait les joueurs européens avec les joueurs coréens les pauvres mecs quoi ouais non mais là lui il est tout seul quoi genre le mec il atterrite c'est genre les copains les copains ils sont trop nombreux ils sont nombreux comme ça genre je crois qu'il y a pas mal de joueurs coréens dans iron suit quand même il y a mini riser qui est dans le groupe de stefano mvp et mana et il va passer une bonne soirée non non mais après il ya trois trois européens et un coréen dans celui là mais il faudra effectivement rechecké sur les poules sur les poucou l'iron suite ce qu'il en est mais ouais je crois qu'il y a des joueurs top europe qui ont eu qui ont eu la petite surprise quand ils ont reçu la carte d'invite quoi tu bétonne bonjour alors nous aimerions vous voir jouer contre créateur life et seed bonne chance on est sur hôtel taldarim alors une map qu'on n'a pas vu encore ce soir sauf si je ne m'amuse attend non non c'est pas hôtel taldarim c'est je me gourde tout le temps whirlwind whirlwind donc whirlwind moulin à vent c'est ça oui je sais ça whirlwind c'est un moulin à vent non ouais tu confirmes uncle non au niveau d'anglais est pourri et donc on est sur whirlwind donc moulin à vent ou en tout cas un truc en fait c'est un peu ça ce que ça fait si vous regardez la mini map ça fait un peu une hélice en fait non c'est mon interprétation non non la mini map en bas à gauche tu vois genre avec des espèces de pales un truc qui tourne je pas si vous voyez ce que je veux dire il faudra que je le voilà une hélice qui tourne là dans l'autre sens mais ok voilà merci en tout cas un gros plateau venteux au milieu de la map pour sûr et et on a donc casse il faudra ajuster la couleur voilà en rouge en haut à gauche en terran et creator prime en bas à droite en protos et donc du coup le match retour 0 0 puisque le premier bo3 avait été remporté par creator tout à l'heure ce qu'il avait envoyé en finale du winner bracket enfin c'était pas la finale c'était contre contre life enfin bref casse a déjà perdu un bo3 contre creator prime et du coup psychologiquement il doit être un petit peu en dessous cependant les deux jours là qu'ils vont prendre deux bases qui se mettent inconsciemment d'accord pour faire de la grosse macro game ouais on n'a pas de cheese comme on a vu la game d'avant voilà carte l'avantage de cette carte c'est qu'il n'y a aucune position qui est déséquilibrée c'est à dire qu'ils sont en close position en gros les distances entre les bases sont grosso modo les mêmes même même si bon là la cross position est peut-être un peu plus loin et et c'est une grande map donc du coup ça va jouer macro c'est plus logique c'est plus logique c'est plus logique et whirlwind en fait ça veut dire tornade a priori ah ouais c'est pas tornado colonne je crois que c'est similaire ouais dust devil c'est une tornade de sable d'accord voilà après faut voilà quand t'es développeur bizarre il faut un peu pour les cartes il faut faut être créatif quoi donc on n'a qu'à dire que c'est tornado et puis voilà mais mais donc et donc c'est probablement simple symbolisé par une grosse une grosse étendue au milieu de la map qui peut permettre de faire du flanking qui peut permettre de faire du run by dans tous les sens et c'est une map qui est qui est assez belle en fait parce qu'elle est assez ouverte et c'est vrai que c'est assez rare dans les nouvelles maps iron squid ouais quand même moyen de s'amuser au milieu quoi ouais 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 balle et elle est très grande elle est très grande après est ce que ça va jouer bon dans ce match up ça va je dirais que est-ce que est-ce qu'on peut voir le milieu de cartes manu parce que c'est moment qui fait la caméra ouais ouais bon là on le voit bien mais genre voir le relief et tout il n'y a pas beaucoup de relief non c'est assez c'est assez plat donc plutôt terrain je pense mais bon bah en tout cas ça veut dire que ça multiplie les force fields pour le proto ça c'est sûr donc c'est pas forcément l'avantage du dos il peut prendre une bonne concave il peut prendre une bonne concave séparer ses troupes attaquer sur plusieurs fronts aller gratter le colosse par derrière si jamais il décale le maraudeur il y a une b3 des créateurs qui est ultra greedy excusez moi et il y a des stalkers qui viennent au milieu de la carte je pense c'est quoi les deux unités de créateurs deux stalkers qui vont accompagner sa prise de b3 parce que c'est censé lui donner le map contrôle mais là il faudrait qu'il les voit ses marines et il va pas les voir alors il ya un peu de réussite du côté de casse créateur prend la xel naga mais n'a pas vu la b3 et il a vu que trois casse oh là là il pourrait se les faire choper créateur qui n'a vu que trois marines pour l'instant il n'a pas vu qu'il y avait tout ça derrière lui alors s'il décide de s'est vu oh là là oui non mais là le truc c'est que casse il aurait pu choper ce stalker il est parti juste avant que le stalker n'arrive et casse comme le montre moment assez épileptiquement n'a pas vu cette troisième base c'est sûr qu'il a pas eu ouais donc à ça c'est c'est dommage pour lui il va s'en vouloir ce casse du coup qui pense que créateur est sur deux bases et qui va jouer beaucoup plus safe par exemple il n'a pas lancé de non il n'a pas lancé de troisième de troisième status orbital donc casse qui va être hésitant à vraiment attaquer puisqu'il sait que son adversaire et que enfin il pense que son adversaire est que sur deux bases maintenant ça c'est j'ai l'impression que bah du coup il est parti un peu à peu près parce qu'il s'est dit ce qu'est ce qui se passe si je me trompe marines et en face il ya des centries et des stalkers je vais tout perdre or voilà le créateur était parti sur macro donc il n'allait pas faire beaucoup de troupes donc et après après l'avantage l'avantage de fin créateur pense que casse a vu son nexus c'est un je sais que c'est un peu compliqué ce que jim et ce qu'il a vu les marines il pense qu'il a été scouté créateur donc peut-être qu'il va jouer de façon plus safe écoute je sais pas en tout cas là il est en train de partir sur ma steak ma subgrade fast double forge itemplar la charge enfin il est ultra greedy là dessus créateur prime il va pomper à 12 minutes du zlots archon mais ça va ça va faire vachement mal puisque l'on va avoir du gros dps une pause qui est proposé par casse par créateur parlons il va faire du gros dps pour repasser en rouge et bleu ce serait stylé et si on l'a fait tout à ok grosso modo et bien et bien casse qui du coup va se retrouver sur deux bases contre un protos avec des archons des zlots des speed zlots amélioré en sus donc donc clairement pas une solution pas une situation où tu as envie de te retrouver et en plus il a quoi deux pauvres médivacs il vaste enfin j'ai très très peur pour casse là ou alors il y va maintenant il chope le nexus et il se casse il peut attaquer est-ce que tu peux alors attention attend attend casse casse va prendre le milieu de cartes va voir le stalker qui part maintenant que va-t-il en faire le pylône qui est posé à droite de la carte c'est pour scouter les droits pour scouter un éventuel drop mais la vision de casse la vision de casse voilà qu'est ce qu'il va voir comment est ce qu'il va prendre la fight il y arrive il voit la b3 il s'en veut il va vouloir afficher les dégâts oh là là l'armée qui est complètement hors de position what the fuck c'est un joli boum il n'a pas snipé le nexus c'est la bonne op pour pour casse ici qui peut faire le dégâts joli force fil ici beaucoup de bio ball de casse qui est sélectionné l'épreuve qui sont mis à contribution pendant ce temps il reste un archon mais il n'est pas dans la fight on a quelques troupes et le push de casse j'ai l'impression est en train de se faire gratouiller par tous les zlots de créateurs et si maintenant casse a scouté la b3 est ce qu'il a fait le dégât nécessaire je ne suis pas sûr oh là là attend attend il ya un le medivac qui est en train de se faire chasser à droite les stalkers et le medivac s'enfuit quoi que et puis il va aller chasser ça mais la vision c'est 400 500 de ressources dommage on n'est pas passé loin et le storm qui vient de se finir et là ça va commencer à picoter pour casse parce que casse il a quoi il a il a de la grosse bubble en production il n'a rien qui tant que vraiment les storms donc j'ai peur j'ai peur pour la prochaine attaque du joueur terrain en tout cas il a pris 14 récolteurs et ça c'est pas dégueu ouais ouais fait voir l'income ouais bah 58 70 ouais il est ils sont à peu près à coude à coude là il ya trois mules pour le terrain au niveau de la tech ce qu'on peut voir la production et pendant ce temps qu'est ce que c'est la production le proto c'est légèrement devant mais c'est normal sur son 2 2 il a est ce qu'il ya un complexe robotique il a un complexe robotique moi j'imagine qu'il doit l'avoir depuis le temps non non il est parti direct sur templar tu as raison ouais mais ok bah il est bien en fait casse honnêtement ça va il n'est pas autant derrière que ce à quoi je m'attendais parce qu'il n'y a pas de complexe robotique les colosses c'est pas avant 4 5 minutes si jamais créateur choisit d'en faire donc non non moi j'aime j'aime bien la situation de casse c'est après il faut réussir ce drop mais effectivement là il n'est pas il n'est pas vraiment derrière donc s'il arrive à bien rentabiliser c'est cette attaque et bien il pourrait faire le dégât pour ceux qui nous rejoignent vous rappelle que daimaga a gagné le show match de tout à l'heure contre zik zikotimi donc sur sur art the storm petit petit freeze ici et pour l'instant c'est life qui s'est qualifié en huitième de finale tout à l'heure donc lui on est sûr qu'il est qualifié et ce match là c'est le dernier de la soirée pour ceux qui nous rejoignent un peu tard vous pouvez retrouver les replays à partir de demain sur iron squid gaming et sur et sur le site ironsquid.tv pendant que ça repart et là créateur qui qui prend une quatrième base ouais attention là attention ça passe il n'y a pas eu de storm il va faire mal il va faire mal ce drop il va faire très très mal il est super bien casse là il se drop ça va faire super mal et créateur par contre bon storm mais là il l'a compris créateur il va perdre cette base il va perdre cette base et en face sa contre il faut que casse défendre sa b3 regarde mais la vision de casse mais sa vision il voit l'attaque venir il faut qu'il défende ça il suffit qu'il défende ça qu'il soit réactif et il sera super bien il faut qu'il minimise les pertes attention il va falloir dodger également les storm reproduction du conseil des templiers à premier storm sur l'armée de casse qui se fait massacrer trop de zilot trop de zilot pour le terrain qui prend qui prend et qui prend oh gg trop de storm trop de storm la 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 a la 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 la